Musique Ce jour dédié pour un réfrochement à la graison complète et rapide de l'esprit et du corps et un bon mazal pour Michel Meyer Ben Berthe. Amen. Une histoire terrible. L'arbre Saint-Bachaoude, cette salle. L'arbre Saint-Bachaoude, il était Dayan, il était juge rabbinique. Donc il était une ou deux fois par semaine, il s'assayait au tribunal rabbinique et il jugeait des cas. Une fois il était, donc il y a plusieurs, il y a trois juges, et bon ça change, une fois t'es assis avec lui, une fois t'es. Une fois il était avec le rave Yaakov Moutsafi. Yaakov Moutsafi, c'était le dirigeant du Badat Svaradi. C'est le Badat que tout le monde connaît, l'Aïda Haredit, c'est Ashkenaz, c'est le super connu. Il y avait aussi un Svaradi. Un grand Hacham, un grand sage. Il est décédé en 1984 et à son enterrement, c'est là que L'arbre Saint-Bachaoude a eu un AVC. Et dès lors, il était très diminué et il a eu beaucoup plus de rave Yaakov Moutsafi. Et un jour, ils ont eu un jugement entre deux personnes, on va dire Rouven et Shimon. Rouven a prêté dix mille chacquelles à Shimon et Shimon dit, j'ai rendu. Rouven dit, mais non, tu ne l'as pas rendu. Et Shimon dit, bon, alors les deux chacun donnent ses avis, etc. Et les deux rabbins ont très bien compris que Shimon, celui qui a soi-disant rendu, est un menteur. C'est un menteur. Il a dit, je te dois encore mille chacquelles. D'après la Torah, quelqu'un qui est modé au mixat, qui reconnaît une partie de la dette, on sait que c'est un menteur et il doit jurer, s'il veut être exempt. Maintenant, on ne joue pas d'habitude. Il lui a dit, je suis prêt à jurer. Paye. Normalement, tu dois payer les mille ? Non, je jure. Il était concerné. Parce qu'il voyait qu'il mentait. Il va jurer en vain. Il dit, ok, prépare-toi, réfléchis bien, reviens dans dix jours, on va faire un serment. Reviens dans dix jours et commence à lui faire du moussard. Tu sais ce que ça veut dire jurer ? C'est le troisième commandement. Quand Dieu a dit, tu ne jureras pas en vain, c'est marquer que la terre l'a tremblé. C'est terrible. Tu prends quelque part Dieu comme témoin. C'est terrible. Tu es prêt à jurer malgré tout ? Il dit oui. Ils sont consternés. Bon, on repose dans dix jours. Dans dix jours, tu viens, il y aura le serment. Reviens dans dix jours. Tu es prêt à jurer ? Oui, je suis prêt à jurer. T'étais au miguet ? Tu vas jurer maintenant. T'étais au miguet ? Non. Bon, on va au miguet. On repose ça dans dix jours. Mais réfléchis, je te dis. Ils lui font du moussard, je vous fais en courge. Pour essayer de le décourager. Après dix jours, tu as été au miguet ? Oui, je suis au miguet. Quel miguet ? Demandera Moussafi. Celui-là. Ce n'est pas un bon miguet. Il est bon, mais pour jurer, il faut un miguet mehoudar. Un miguet de qualité. Bien. Allez, vous bouquez de moi. Non, non, non. Vas-y, la prochaine fois. La nuit d'avant, l'Arbensum Abachou n'arrive pas à s'endormir. Demain viendra le type. Il va prononcer un serment en vain. Il va dire, je jure. C'est terrible. C'est terrible. Lors de demain matin, l'Arbensum et l'Arbensum Abachou se réunissent pour attendre que l'autre vienne. Et il ne vient pas. On apprend qu'il est mort cette nuit dans son lit. On l'a tué du ciel. Pour ne pas qu'il fasse un serment en vain. Pourquoi je raconte ça, messieurs ? Parce qu'il y a une maladie terrible chez les Français. Je te jure, ça s'appelle. Les gens disent que, ils ont l'impression que quand tu dis ça, c'est rien. J'ai demandé, redemandé, re-redemandé. Au plus grand, au plus qu'il décisionnaire, ils m'ont dit, c'est exactement la même chose. Tu dis le mot je jure en français, tu le dis parce que c'est façon de parler, tu le dis même dix mille fois par jour, ça revient exactement le même. C'est un serment en vain. C'est le troisième. Pas le temps de dire sur la Torah. Quand tu dis je jure. Non, c'est juste sur la Torah. C'est encore pire. Quelqu'un, il dit le mot je jure. Il n'y a pas le mot je jure. Hein ? Il n'y a pas le mot je jure. Ah, sur la Torah, tu dis, c'est la même chose. Je te le promets. Non, promets, c'est différent. Emet. Emet. Sumali. Emet. Si on dit emet deux fois, c'est comme un serment, la Gomarelle dit. Sumali. Emet, emet. Emet, emet, ouais, c'est un serment. Sumali, c'est vrai. Sur ta vie, sur ta vie, mais c'est un serment aussi, non ? C'est comme si tu dis je jure. Je te jure. Bien sûr. Oui, ça sous-entend. Mais si je te promets que je vais faire ça, c'est pas sûr. Promesse, c'est pas. Promesse, c'est une promesse. Ça, c'est pas sûr. Jurer signifie faire participer HM à ce qu'on va dire. Faire participer HM, même jurer pour une chose qui est vraie, il faut jamais. Jamais, jamais, jamais. Pour un mensonge. Et les gens, je les vois, même s'il y a la yeshiva HM, ils sont morts pour un oui, pour un non. Je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Je ne me jure pas. Je suis choqué chaque fois. Et là, c'est que je commence à être même moins choqué. Première fois, je suis sauté en l'air, comment quelqu'un peut jurer comme ça. Et au bout de moins que dix mille fois j'ai entendu ça, ça ne me fait presque plus rien. Mais c'est interdit. C'est grave. Et très souvent, ils jurent et c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait, c'est complètement faux. D'accord ? Presque vrai égale faux, complètement faux. Donc, je vais vous faire un effort terrible. Il faut enlever ce mot de son lexique. Ça n'existe plus. Dans les neurones, tu as le neurone, je te jure, tu la cotérises, ça n'existe plus. Même si on veut le mot, ça n'existe pas. Une fois, j'ai vu quelqu'un qui a fait de l'hypnotisme à quelqu'un. Un hypnotiseur. Alors, il dit au type maintenant, vous ne connaissez plus le chiffre 7. Alors, il dit combien de jours dans la semaine ? Il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impossible de dire. 3 et 4, combien ça fait ? Il lui fait tous les calculs. 3 et 4, il ne sait pas. Messieurs, le mot, je vous jure, je te jure, sur la Torah, sur ma fille, sur ma tête, vous oubliez. On vous a hypnotisé. Un réflexe, on peut faire des antiréflexes. Tu fais un antiréflexe. On ne peut pas le faire. Tu fais partie de l'HM. C'est comme tu dis, l'HM, viens, viens, viens. Viens, HM, voilà. Tu prends HM par sa part, tu dis, t'es d'accord ? La Gemara, elle disait, et les sages d'Israël, c'était 1500 ans, qu'ils ont dit, terminez, on ne fait pas. C'est trop grave. Tu dis, HM, attends, viens. HM, t'es avec moi, t'es d'accord que ce que je dis est vrai ? Quoi, HM, quoi, je ne comprends pas, c'est ton copain ? C'est HM. Baruch Adonai, l'Olam, ameni b'ameni.